Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler d'un personnage qui pourrait ou ne pourrait pas arriver de si tôt, on va parler de Tao. Alors premièrement, je tiens à dire que toutes les informations qui vont venir sont sujets à changement, que tout n'est pas avéré, et donc c'est plus pour vous parler du personnage, pour vous dire qu'il existe, et aussi pour comprendre pourquoi il, ou plutôt elle, hype autant de monde, parce que vous avez pu le voir du coup dans les commentaires YouTube, les chat Twitch, ou même dans les discords, beaucoup de gens mentionnent du coup ce fameux nom, Utao. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, je le prononce comme je le lis, vu qu'elle viendra de Liyue, donc ce sont des prononciations chinoises, donc il se peut que j'écorche son nom, donc excusez-moi d'avance. Donc alors Utao, on a quelques informations sur elle, de par les personnages in-game directement en 1.2. Par exemple, on a Zhongli, quand on va dans Histoire, Réplique, on peut voir à propos d'Utao. Avec ces informations, on sait que par exemple, Utao est la gérante du funérarium de Liyue. Elle est aussi d'ailleurs celle qui est un petit peu la patronne de Zhongli, parce que Zhongli est un consultant dans le funérarium. Donc on voit que Utao occupe une place importante. On a aussi par exemple Chichi, qui a aussi deux mots à dire sur Utao. Donc voilà, elle dit qu'elle déteste Utao, la chaleur, l'hypocrisie et la mort, parce que, apparemment, Utao n'aurait qu'une envie pour Chichi, c'est de vouloir la brûler, vu que Chichi est un zombie, et Utao veut que Chichi repose en paix, donc elle veut brûler Chichi, ou alors l'enterrer. Donc Chichi, forcément, ne l'aime pas trop. On a aussi d'autres personnages, comme Chongyun, qui dit qu'il a un peu du mal à la supporter. On a aussi Xingxiu qui parle d'elle, on a Chongqing également, qui parle d'Utao. Chongqing dit justement que Utao aime bien faire des farces, surprendre Chongqing, lui a un peu la tourmenté. Donc déjà, on voit qu'Utao sera sûrement un personnage qui sera un peu plaisantin, en soi. D'ailleurs, on a eu beaucoup de voicelines sur le personnage, et la voix japonaise ne serait nulle autre que la voix japonaise de Megumin, dans Konosuba, ou alors Emilia, dans Rezéro. Je ne sais pas le nom exact de la doubleuse, mais voilà, c'est la voix de Megumin, la voix d'Emilia, dans Rezéro également. Donc il y a beaucoup de hype, rien que pour ça, en termes de chara-design, le fait qu'elle soit un petit peu mesquine, mais aussi qu'elle fasse beaucoup de farce, que sa double japonais est très connue, et il y a plein de détails qu'on peut voir justement sur Internet, comme des chansons d'Utao ou d'autres choses. C'est ce qui, en fait, crée un petit peu cette hype pour le personnage. Donc la vidéo ne contiendra pas de leaks, et surtout pas visuels. Cependant, il y a eu beaucoup de fanarts d'Utao, donc je mettrai les fanarts en description et en commentaire épinglé, si vous voulez voir du quoi qu'elle ressemble, et aussi vous l'avez vu en miniature. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie sur Utao. Mais vous comprenez bien que Utao n'est pas hypé uniquement par son design, par son lore, et par son humour, entre guillemets. Utao est aussi hypé par ses sorts, et par ce qu'elle peut faire, et ce qu'elle peut apporter, justement, dans le jeu. Donc j'ai modifié cette seconde partie de vidéo, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que ma voix semble un peu différente, parce que là j'ai un peu la voix du matin, parce que je me suis dit finalement que dans la partie de la vidéo, je monterais peut-être trop de détails, et sachez qu'en faisant cette vidéo-là, je prends certains risques. Donc je préfère vraiment vous parler d'Utao sans vous montrer des chiffres, des trucs en détail, des multis, juste parler du personnage, un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle apportera, son rôle, justement, dans le jeu. Donc Utao, on sait que ce sera du coup une lancière Pyro 5 étoiles. Donc déjà, on peut directement comprendre pourquoi il y a une hype, parce que 5 étoiles, forcément, mais surtout Pyro. Le Pyro, on sait que c'est extrêmement fort. Avant que Ganyu apparaisse, les deux top DPS étaient Klee et Diluc, et c'est peut-être toujours le cas, on ne sait pas. En tout cas, Ganyu s'est rajouté, mais en tout cas, on va dire que dans le top 3 DPS, sa main DPS, c'est toujours deux Pyro qui sont dedans. Et donc forcément, Utao hype beaucoup de monde, rien que pour la puissance qu'elle pourrait apporter. Mais pas que ça, parce qu'en fait, le kit d'Utao est tellement différent des autres kits qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, que ça donne envie, en fait, de la jouer. Même qu'on aime ou pas le design ou pas, ça donne envie de voir un petit peu à quoi elle ressemble et ce qu'elle pourrait faire en termes de dégâts. D'ailleurs, sachez qu'il y a déjà plein de gens qui ont fait du theorycrafting sur elle avec les nombres qu'ils ont pu apporter. Ça, c'est pas vraiment la vidéo pour, c'est vraiment pour présenter le personnage brièvement, globalement, ce qu'elle pourrait faire. Donc déjà, on sait qu'Utao, elle aura beaucoup d'HP, elle aura, il me semble, un éveil dégâts critiques, donc pas mal de dégâts critiques. Mais surtout, Utao, elle aura la particularité d'avoir, il me semble, pas loin de 100 attaques de base, ce qui est extrêmement faible. Une attaque de base qui est super, super faible. Mais justement, ça coïncide en fait avec son kit un peu plus tard. On avait aussi les matériaux d'éveil. Alors, les éveils, sachez que ça pourrait être des éveils, des matériaux qui ne sont pas encore sortis dans le jeu. Donc faites gaffe à ça, si vous commencez à farmer pour elle, entre guillemets. Donc alors, en tant que lancière, on avait un move set assez classique. Donc là, justement, là, je suis en jeu, je vais prendre du coup tous les personnages qui ressemblent à Utao, de près ou de loin, pour faire une illustration en soi. Donc on avait un move set assez basique, donc de 6 attaques, qui ont apparemment, et attention, c'est sujet à changement, un scaling beaucoup plus haut, par exemple, que le scaling de Zhongli, voilà, hop, ou même de Changling. Tac, donc elle aura un scaling beaucoup plus haut. Elle aurait l'attaque chargée, évidemment, comme d'habitude, une attaque chargée de lancier typique. Et donc, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai dire que c'est simple. Mais vient maintenant la compétence élémentaire qui va absolument tout changer. La compétence élémentaire est très longue, et donc, elle a beaucoup de caractéristiques, d'après ce que j'ai lu. En gros, Utao augmenterait son attaque en fonction de ses points de vie maximum. Ça ne peut pas dépasser un certain cap, mais elle pourrait avoir beaucoup, beaucoup d'attaques. C'est en fait ce qui est coïncidéré avec sa base attaque très basse, parce qu'elle gagnerait tellement d'attaques avec la compétence élémentaire que ça serait formidable. D'ailleurs, je rappelle que l'attaque de base, c'est l'attaque de base de votre personnage quand il est éveillé et quand il monte de niveau, mais c'est aussi l'arme, l'attaque de base. Attention. Donc en fait, non seulement cette compétence-là transférait l'attaque d'Utao avec ses max HP, mais en plus, ça convertirait tous ses dégâts d'attaque normale, ou même chargés, en dégâts pyro. Donc ça serait comme Tartalia. En fait, ça sera une compétence élémentaire qui fera en sorte qu'Utao adopte une posture du démon, en gros, qui durerait quelques secondes, moins longtemps que Tartalia, et qui aura un temps de recharge moins long que Tartalia. Ça sera exactement comme Tarta. Elle fait, hop, la compétence élémentaire, elle fait des attaques pyro partout, et quand on la switch, eh bien, elle perd la stance, tout simplement. Comme Tartalia. Là, il l'a perdu. Ou alors il faudra appuyer sur la touche si elle est encore sur le terrain. Et en plus, du coup, cette particularité ferait que Utao soit moins affectée par les interruptions, donc elle puisse moins se faire bump par des ennemis ou interrompre. Et aussi, l'attaque chargée d'Utao appliquerait un debuff, un malus aux ennemis, qui ferait des dégâts pyro, donc il serait un malus toutes les 4 secondes qui ferait des dégâts pyro sur les ennemis. Dégâts considéraient comme des dégâts élémentaires, d'une compétence élémentaire également. Donc on verrait qu'Utao, en fait, a la possibilité, comme Tartalia, d'appliquer pyro partout. Et on sait que pyro, c'est vraiment brutal. C'est très, très brutal. Donc tous ces coups de lance pour être pyro, des malus pyro, donc des dots, ce qu'on appelle, des mage over time, ça pourrait être super intéressant. Mais aussi, contrairement à Tartalia, Tartalia, quand on switch en compétence élémentaire, c'est gratuit. Il n'y a rien. On a juste un temps de recherche et c'est tout. En fait, Utao, quand elle switcherait, ou plutôt quand elle adopterait la posture du démon, on va l'appeler comme ça, de Tartalia, en fait, elle consommerait une partie de ses points de vie actuelle. Donc elle payerait en points de vie pour adopter la posture du démon de Tartalia, ce qui est beaucoup. Donc vous comprenez aussi pourquoi elle a pas d'attaque de base et qu'elle a beaucoup d'HP de base et que ses sorts ont un scaling HP en soi, vu que ça transfère en attaque. Parce qu'il faut beaucoup d'HP parce qu'elle paye des points de vie pour utiliser ses sorts. Et justement, on va parler du déchaînement élémentaire. Le déchaînement élémentaire attaque Aoe en pyro, qui aurait un plus gros scaling que celui de Diluc. Donc vous imaginez déjà le délire sur un proc fond de x2. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc en fait, ce skill-là va régénérer les points de vie d'Utao. Donc en fait, elle paye des points de vie avec la compétence élémentaire, mais ça en régénère avec le déchaînement. Jusqu'à 5 fois, en fait, parce qu'elle peut se régénérer jusqu'à 5 fois 5 effets. Et aussi, si Utao a moins de 50% HP, eh bien, elle fera plus mal. Elle va se régénérer aussi plus de points de vie. Le temps de recharge est de 15 secondes, il me semble, mais après, ça, c'est sujet à changement, comme d'habitude. Et donc justement, en fait, Utao, on voit que moins elle a d'HP, ou en tout cas, quand elle est en dessous du seuil de 50%, elle fera plus mal avec son ulti. Et en fait, c'est, on va dire, souligné par son passif. Parce qu'il y a un passif qui fait en sorte que quand Utao est en dessous de 50% HP, elle gagne 33% dégâts pyro. Donc si on regarde bien, actuellement, si Utao ne change pas, si on prend comme Diluc une coupe pyro, hop, on prend un set sorcière. Si la compétence élémentaire proc facilement, parce qu'elle pourrait facilement du coup avoir le bonus 4 pièces, c'est possible, je ne sais pas. En fait, elle pourrait avoir du coup 15% de 2 pièces dégâts pyro, 46,6% de la coupe, donc 61,6% dégâts pyro, et 22,5% avec la compétence x3. Donc en gros, vous faites comme Diluc, vous faites Diluc 1, 2, 3, comme ceci. Diluc actuellement, il a 84,1 dégâts pyro, jusque là tout va bien. Et mais lorsqu'en plus, Utao aurait 50% HP au moins, elle passerait à 33% en plus, donc elle serait à 117,1% dégâts pyro, Utao. Avec coup pyro, le bonus 4 pièces sorcières, le bonus 2 pièces sorcières, et le passif. Aussi, Utao augmentera le taux critique de ses alliés quand sa compétence élémentaire viendrait à sa fin. Donc elle pourrait aussi boost le TC de ses alliés, ce qui est intéressant. Donc en fait, vous voyez un petit peu d'où vient la hype d'Utao. Vous voyez en fait cette hype qui fait en sorte qu'elle va se build avec beaucoup d'HP, qu'elle pourra faire très mal, malgré sa base d'attaque qui est très faible parce qu'elle pourra convertir une partie de ses max HP en attaque. Elle pourra avoir aussi beaucoup de dégâts pyro, il faudra aussi la maintenir en dessous d'un certain seuil d'HP, donc avec des boucliers comme Zhongli et autres, donc ça pourrait être super intéressant. Et aussi, elle a des constellations qui sont assez craquées, comme une constellation par exemple, d'après ce que je l'ai dit, qui pourrait l'empêcher de mourir pendant X secondes et qu'elle fasse beaucoup plus mal. Pendant cet état là. Mais on va pas trop s'attarder sur les constellations, c'est pas vraiment le sujet ici. C'est vraiment pour vous présenter Utao, son kit, en théorie, ce qu'elle pourrait avoir en 1.3, si elle sort en 1.3, ce qui n'est pas confirmé encore une fois. Parce qu'encore une fois, là, ce que je vous montre, ce sont des fanarts, et après c'est plus, on va dire, de la spéculation, même si j'ai quelques sources et que j'ai pu lire, quelque part, certaines informations qui pourraient s'avérer vraies lors de l'1.3 si Utao arrive. Donc voilà, on aurait un personnage qui tanque, mais pas trop, parce qu'en fait, il faut qu'elle ait toujours 50% HP au moins, donc il faudrait la protéger. Elle consommerait des points de vie pour activer ses compétences élémentaires, sa compétence élémentaire en tout cas. Elle aurait tout le temps, partout, des dégâts pyro, donc ça peut être super intéressant. En plus du coup du design, le lore, tout ça. Donc voilà, c'est un peu pour vous faire comprendre la hype, d'où venaient la hype de Utao, son kit, le fait qu'elle pourrait être très fun à jouer, qu'elle a une mécanique qui est vraiment unique par rapport à ce personnage. En fait, on mélange du Tartaglia avec un drain de vie, comme Xiao, mais pas tellement, parce qu'en fait, c'est plus directement des HP qui sont pris d'un coup, contrairement à Xiao. Mélangé avec des Aoi pyro à la Diluc, avec des Malus pyro, enfin c'est vraiment plein, un mix de plein de personnages, plus du coup un moveset de lance, un peu à la junglie par exemple, je n'ai pas vu le moveset, mais potentiellement la junglie, avec une attaque chargée qui soit importante également. Voilà, c'était un petit peu Utao, la présentation. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas osé vous montrer tout le scaling, tous les multis, parce que vraiment c'est une vidéo qui n'était pas là non plus pour trop décortiquer le personnage, mais plus pour vous en parler. On en saura peut-être plus pendant le live de l'1.3, le live que je vais évidemment restreamer, et aussi faire une vidéo dessus, récap comme d'habitude. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne pour du contenu sur Genshin Impact. Dites-moi ce que vous pensez de Utao dans les commentaires, si cette vidéo vous a donné un petit peu envie de la jouer maintenant, même si malheureusement je n'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais, mais c'est comme ça. La vidéo-ci est un test, parce que j'ai pris des risques en faisant celle-ci. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, il y a mon Twitter, mon Twitch et mon Discord dans la description, et à plus.